Si vous désirez importer le contenu d'un ancien cours dans un nouveau cours, le cours d'un collègue ou une partie de cours, tout simplement, vous devez à prime abord construire ou créer un nouveau cours avec rien à l'intérieur. Par la suite, vous allez dans la roue d'engrenage et vous demandez importation. Si vous désirez importer le cours d'un collègue, il faut savoir que cette personne-là doit vous inclure dans son cours en tant qu'enseignante pour que vous puissiez l'avoir dans les choix de cours qui sont là, parce que ces choix de cours-là vous appartiennent. Donc, vous êtes associé à ces cours-là en tant qu'enseignant pour pouvoir y avoir accès. Par la suite, ce que vous faites, c'est tout simplement de venir sélectionner le cours que vous voulez intégrer. Aussitôt qu'il est sélectionné, vous appuyez sur « Continuer ». Ici, on va vous donner un menu pour savoir c'est quoi que vous voulez intégrer. Est-ce que vous voulez seulement intégrer les activités et les ressources du cours, les blocs, uniquement les fichiers, uniquement les événements du calendrier, uniquement les banques de questions. Donc, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous voulez inclure. Si vous voulez tout, vous cochez tout pour être sûr et certain que ça va se faire. Si vous voulez tout, à ce moment-là, vous passez à la dernière étape, puis l'importation va se faire de façon complète dans votre nouveau cours. Si par contre, il y a des choses que vous voulez sélectionner, vous faites « Suivant » pour pouvoir avoir les sections en tant que telles. Donc, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner « Ah, moi, je veux seulement que la section 2 ait son contenu. » Donc, ça, ça vous permet de pouvoir sélectionner uniquement des parties du cours en tant que telles. Si encore là, j'ai plus de sélection à faire, je fais « Étape précédente » pour revenir ou « Étape suivante » pour pouvoir importer le cours au complet. À partir de là, vous allez passer les étapes, donc vous allez avoir la confirmation de ce que vous voulez, l'importation va s'effectuer et le contenu va être importé dans votre nouveau cours.